Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre première séance du Glowing June. Pour cette première séance, je vous ai préparé un full body. On va venir travailler l'ensemble du corps et il vous faudra donc un tapis et une paire d'haltères. On va commencer ce training avec un petit peu de cardio. On enchaînera avec une partie renforcement musculaire et on terminera par du gainage. On va commencer par s'échauffer un petit peu articulairement au cas où vous n'ayez pas fait votre échauffement. Pour le programme Glowing June, j'ai prévu que l'on travaille pendant tout le mois de juin ensemble. Pour chaque séance, nous aurons un petit échauffement articulaire, une phase de cardio, du renforcement musculaire et du gainage pour terminer avec un retour en place. Allez, on échauffe ses poignets. On va venir échauffer ses épaules. On croise un coup la main droite devant, un coup la main gauche. J'espère que vous êtes en pleine forme et motivés. On va venir échauffer ses chevilles et ses genoux en même temps. On va enrouler vers l'intérieur, les chevilles sont souples et vers l'extérieur. On va commencer par trottiner sur place pour commencer notre échauffement cardio. On va venir réaliser trois tours. C'est un cardio rapide mais assez intense. On termine l'échauffement ici et ensuite on enchaînera avec du renforcement musculaire. Allez, on est dynamique. Les séances du programme de ring jaune, je compte entre 30 et 45 minutes. Allez, dans 10 secondes, on va venir enchaîner sur des jumping jacks. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, soufflez bien. On est sur le nombril. On gagne déjà sa sangle abdominale. Après les jumping jacks, on passera à les fonds arrière croisés. Dans 3, 2, 1, on part pieds joints. J'envoie la jambe gauche vers l'arrière, je croise. Et on change de côté. Récupération active. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Contraction volontaire du fessier pour remonter. Allez, on souffle bien quand on remonte. Allez, un dernier, on enchaîne avec des cannes aux fesses. Allez, soufflez bien. On a le dos droit, on regarde quoi s'assoit. Allez, on emmène bien les talons vers les fesses. Et on vient enchaîner directement avec des squats sautés. Je descends et j'explose. Attention, les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. On en retient les fesses vers l'arrière. Inspire, descend, souple, explose. On essaye d'atterrir sur la pointe de pied pour amortir. Allez, encore un. Allez, on va recommencer notre circuit. On récupère. On souffle bien. Allez, on active le cardio. On est dynamique. Moi, j'ai choisi de faire ma séance ce matin. Après, on peut la faire l'après-midi, en soirée. C'est vraiment comme vous préférez. Allez, encore quelques secondes avant les jumping jacks. Et c'est parti. Allez, soufflez bien. On ne fait pas de l'apnée. Allez. Allez, encore cinq secondes avant les jumpes arrière. Trois, deux, un. Et on enchaîne, on récupère. Allez, on envoie bien la jambe vers l'arrière. On contracte le fessier pour remonter. On croise. Le genou d'avant la jambe avant. On ne dépasse pas la pointe de pied. Allez, encore quelques secondes. Trois, deux, un. Et le talon de baisse. Le but, quand on fait l'effort d'arrière-croisé, c'est vraiment de contracter le fessier. Allez, on détend les jambes. Avec le talon baisse. On gagne tout de même la sanglée abdominale. Et on va enchaîner avec le pire du pire. Les squats sautés. C'est parti. Allez, on descend bien bas. Et souffre-nous. Allez, on n'ache pas. On a fait plus de la moitié. Il nous reste un circuit et c'est bon. On passera au renforcement musculaire. Trois, deux, un. Et on continue. Dernier tour. Allez, on récupère. Soufflez bien. On y est presque. Ensuite, on passera à nos jumping jacks. Retendez les bras. Encore quinze secondes. Allez, on est dynamique. On rebondit sur le sol. Trois, deux, un. Jumping jacks. Allez, dynamique. Ensuite, c'est l'éléphante arrière. Moi, j'adore cet exercice. Je ne sais pas vous. Et on enchaîne. Je le trouve efficace pour les fessiers. Et puis, je ne sais pas. Je l'aime bien. Il change. Les exercices habituels pour les jambes, ça change un peu. Croisez vers l'arrière. Allez, trois, deux, un. Talons, fesses. Après, il nous reste juste des côtes de D. C'est bon. Allez, on emmène bien les talons vers les fesses, par contre. On a du public. Les amis, les vaches sont là. Allez, dans trois, deux, un. On enchaîne et saute. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, on est dynamique. On contre son mouvement. Encore dix secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on peut relâcher. Et vous pouvez aller vous hydrater. On va passer à la presse renforcement musculaire. Pour notre deuxième tour, nous allons commencer tout de suite. Vous êtes muni de votre paire d'halter. Peu importe le poids. Moi, par exemple, j'ai un kilo ici. Vous pouvez aller entre 500 grammes et 5 kilos. C'est à vous de voir selon ce que vous avez à la maison. Et puis, vos capacités. Alors, on va venir commencer tout de suite avec du biceps curl. Donc, pour ce faire, on fléchit légèrement les jambes. On aspire le nombril. Le dos est droit. On prend ses halteres dans chaque main. Et on va venir contracter le biceps. Et tendre. On s'arrête à 90 degrés. Contracte. Et descend. Allez, c'est parti. Soufflez bien. Et on contrôle le mouvement. Je me mets deux profils pour vous montrer. Allez, on souffle. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et un dernier. Et je relâche. Détendez les bras. On va venir écarter les pieds un peu plus large que le bassin. Pointe de pied face à soi. Et on va venir faire des squats. Gardez vos halteres en main. On ne va pas perdre du temps à les poser, les reprendre à chaque fois. Du coup, il vaut mieux les garder en main. Donc, on y va. On descend. Inspire. On envoie les fesses bien vers l'arrière. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Et souffre-monte. C'est parti. Inspire, descend. Souffre-monte. Vous pouvez accompagner le mouvement avec les halteres. Si c'est trop difficile avec les halteres, vous pouvez les poser au sol. Allez, on souffle bien. On envoie bien les fesses vers l'arrière. Allez, on en fait encore dix. Les cueillis huit. Sept. Sentez bien la contraction du fessier pour remonter. C'est 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va rattraper ces halteres. On va faire le même exercice qu'à les chauve-monte. Croiser au-dessus de la tête en triangle. Moi, j'appelle ça triangle. Allez, on souffle. On descend entre la 90 et on remonte. Pas la peine de descendre plus bas. En fait, c'est du développé. Moi, j'aime bien donner des petits mots. J'ai bien fait celui-ci, je l'appelle triangle. Allez, on souffle bien quand on monte. On aspire le nombril. Ça commence déjà à chauffer les bras. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et en dernier, on relâche. Je vais descendre les épaules. On va venir reprendre du squat. Mais cette fois-ci, on va venir boxer. Je détends le squat. Les genoux ne dépassent pas les points de pied. Je souffle mon droite-gauche. Descendre, gauche-droite. Ok ? Allez, on y va ? C'est parti. Inspire, souffle, bam, bam. Allez, on ne lâche pas. On envoie bien les fesses vers l'arrière. Allez, on imagine l'adversaire invisible face à soi. Inspire, souffle. Allez, on ne lâche pas. Allez, on en a fait plus de la moitié. Plus que 10. 9. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et relâche. On va venir attraper ses haltères à deux mains. On ne peut en prendre qu'une fois, c'est vraiment au choix. On va venir descendre en soi, souffrons-nous, on tend les bras. Vous êtes prêts ? C'est parti. Allez, on contracte bien les fessiers. Et prendre le télé dans un plus vers l'extérieur. Allez. Allez, plus que 10. 8. Allez, 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Et relâche. Ok, on descend les bras. Alors, on va venir partir chez loin. J'envoie la jambe gauche vers l'arrière. Je descends, fente, je remonte, je kick. On fait des fentes en unilatéral. Allez, on y va. C'est parti. Inspire, kick. Allez, la piste, enfant. Allez, on part 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et le dernier. Et relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Pieds joints en haut, voilà, jambes gauche vers l'arrière. Et c'est parti. Attention, le genou de la jambe avant ne dépasse pas la pointe de pied. J'emmène mon tapis. Allez, plus que 3. 3, 2, 1. Et on relâche. On va venir faire l'oiseau. On ponche le terre. On fléchille légèrement les jambes. On penche le but vers l'avant. On prend les bras. Les coudes légèrement fléchis. On serre les dons aux pattes et expire, ramène. Inspire, kick. Allez, soufflez bien. Allez, soufflez bien. 1, 4, 3, 2, 1, et 0. On relâche. On va venir refaire le jumping jack, mais cette fois-ci, on va nos halteres. Donc on va venir s'arrêter à hauteur des épaules, ok ? C'est parti. Allez, on contrôle. Soufflez bien. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Et relâche. Détendez les épaules. On va venir reprendre nos fentes arrières croisées parce que j'adore cet exercice. Donc on y va. Les flancs remontent et on change de côté. Allez, on souffle. On ne lâche pas. Encore quelques secondes. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et relâche. On va venir enchaîner sur des burpees, mais on aura nos halteres en main. Donc pour ce faire, on pose les bras au sol avec les halteres. Tends les jambes. Ramène. Saute. L'adaptation, je pose. J'ouvre, j'ouvre. Je ramène le pied droit. Je ramène le pied gauche. Extension pointe de pied. On y va ? C'est parti. Allez, avec les halteres, c'est un peu plus dur que les burpees classiques. que vous connaissez en cardio sculpte. On essaie d'avoir les deux jambes en même temps. Allez, encore 8. 5, 4, 3, 2, oula, je glisse. Et le dernier. Et relâche. Allez, on détend les jambes. Ok, pour la phase renforce, c'est à présent terminé. On va passer à notre phase gainage. On se retrouve au sol pour la troisième phase de ce training, le gainage. Gardez vos halteres parce qu'elles vont servir pour un exercice. Et on va commencer tout de suite avec du hip thrust. Donc pour le hip thrust, on va venir placer les pieds au sol. On s'allonge sur le dos, les mains le long du corps. Et on va venir décoller les fessiers, faire une contraction volontaire en haut. Et redescendre en enroulant la colonne. Allez, on y va ? C'est parti. Et souffle, descend. Inspire, souffle, descend. Contraction de 2 secondes en haut. Et relâche. Allez, on tient bon, ce n'est que le début. Inspire, souffle, descend. Allez, encore quelques secondes. 2, 1, et on peut relâcher. On passe. Cette fois-ci, assise sur les fesses. On attrape ses halteres à deux mains. Et on va venir basculer le buste vers l'arrière. Et à l'expiration, on vient chercher sur les côtés. Vous êtes prêts, c'est parti. On aspire bien de l'ombril. N'hésitez pas à décoller les pieds si c'est trop facile. Si c'est trop difficile, on peut le faire à vide sans les attères. Allez, on souffle bien. Encore 5 secondes. 3, 2, 1, et on peut reposer. On va venir passer sur un gainage sur les coudes de face. Un gainage classique. On vient placer ses coudes sous ses épaules. On est en appui sur les pointes de pied. Et on y va pour 30 secondes. Les fesses, ni trop hautes ni trop basses dans l'alignement du dos. On aspire bien le nombril pour gainer la sangle abdominale. On regarde face à soi pour éviter de briser la nuque. Et on tient bon. Soufflez bien. Encore 10 secondes. Ensuite, on passera sur un gainage latéral à droite. 3, 2, 1, et on vient basculer sur le coude à droite. Donc ici, on serre bien les omoplates. Les omoplates vers l'arrière. Le bassin est droit. Ni trop penché vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On peut lever le bras en l'air. Le poser sur la taille ou au sol pour s'équilibrer. Les pieds peuvent être l'un sur l'autre. Ou un pied devant si vous avez peur de perdre l'équilibre. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on change de côté. Allez, on vient tourner dans l'autre sens. Vous êtes prêts ? Et c'est parti. Allez, on serre bien les omoplates. On souffle bien. Le soleil commence à taper. Allez, on ne lâche pas encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et on peut relâcher. On va venir passer sur un gainage de face, cette fois-ci sur les mains. Donc les fesses dans l'alignement du dos. Et on va basculer le poids sur la main droite pour toucher l'épaule avec la main gauche et inversement. Attention à bien fixer le bassin. On y va dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. On regarde face à soi. On aspire bien le nombril. Les fesses dans l'alignement du dos. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds pour avoir les appuis plus solides. Plus les pieds sont resserrés, plus difficile ce sera. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. On va passer sur un gainage un peu différent de l'habitude. On va se mettre en position à 4 pattes. On va venir tendre le bras droit et la jambe gauche. Et inspire, ramène. Ensuite, on fera l'autre côté. Vous êtes prêts ? C'est parti. Inspire, souffre, ramène. On essaye d'aller chercher le plus loin possible avec la pointe des pieds et le bout des doigts. Donc jambes et mains opposées. On essaie de ne pas reposer la jambe au sol. Et de tenir son équilibre. Allez, encore 5 secondes avant de changer de côté. 3, 2, 1, on change de côté directement. Tend, ramène. Inspire, souffle. Allez, encore 15 secondes. Ensuite, on passera un gainage à nouveau sur les mains. 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Ok. On va venir passer sur un gainage sur les mains. Les épaules au-dessus des mains. On est en appui sur les pointes de pied. On va venir ouvrir, refermer à droite et à gauche. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. On aspire bien le nombril. On contrôle le mouvement. On gaine sa sangle abdominale. Soufflez bien encore 10 secondes. 3, 2, 1, et on peut relâcher. Que serait un training full body sans pompe ? Je me le demande. On va faire des petites pompes pour conclure. Donc, vous êtes prêts ? Donc, les mains sous les épaules. On va venir fléchir les coudes. Amener la poitrine vers le sol. On y va. Inspire. Souffle, monte. On gagne bien sa sangle abdominale. Les coudes près du corps. N'hésitez pas, si c'est trop facile, à les faire sur les pieds. Inspire et souffle, monte. On pousse dans les bras. Encore 5 secondes. 3, 2, 1, et on peut relâcher. Alors, on va venir s'étirer doucement juste les bras un petit peu. On tend son bras devant soi. On ramène vers sa poitrine. On descend l'épaule au maximum. On prend quelques secondes pour souffler. Et on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et on relâche. On vient placer la main sur le mot plate opposé. On va tirer doucement sur son coude. On fait un autre petit retour au calme. On change de bras. On va venir étirer un peu ses cuisses dans les jambes de l'ansoir. On va venir passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ramener le genou gauche vers la poitrine. Tout en essayant de poser la fesse gauche vers le sol. Et on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Le genou vers la poitrine. Et on tire doucement. Tout en essayant de poser la fesse gauche vers le sol. Et on relâche. On vient tendre les jambes devant soi. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on va essayer de rapprocher sa poitrine verte, ses genoux. On essaie d'attraper ses chevilles, ses pieds, ses pointes de pied, selon sa souplesse. Et on se déroule. Cette séance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à la partager et à vous abonner pour ne louper aucune séance. Parce que le Glowing June, c'est pendant tout le mois de juin. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada